26 février 2016 May 15 Les événements avancent toujours à un rythme rapide, et la probabilité d'intervenir leur devient presque impossible car la puissance des forces des ténèbres est restreinte. Tout dépend de leur capacité à continuer à financer leurs besoins, et c'est en train de devenir plus difficile car leurs activités sont affectées par le manque de fonds. Les puissances supérieures continueront à restreindre leurs activités comme ils l'ont fait pendant de nombreuses années. Maintenant, toutefois, leurs options sont de plus en plus restreintes et ils luttent pour garder leurs projets opérationnels. Ils ont essayé plusieurs fois de contourner les limites qui leur ont été imposées. Toutefois, ce sera sans résultat et ils sont incapables de poursuivre leur plan pour démarrer une troisième guerre mondiale, et on leur a dit en termes précis qu'ils ne seront pas autorisés à en démarrer une, en aucun cas. Pendant ce temps les activités permettant la « divulgation » sont bien avancées, et rien n'empêchera cette annonce. D'autres problèmes sont également évoqués pour que la vérité se déroule bien. Les gens trouvent le courage de dire leur vérité dans bien des domaines et ils seront protégés. Les mensonges ne seront plus acceptés et leur dissimulation sera dénoncée. Le temps de la vérité arrive maintenant, et lorsque l'histoire sera réécrite, on se souviendra de cette période comme l'Apocalypse. La vérité est si différente de ce que vous avez été amené à croire. En fait, beaucoup trouveront incroyable que vous ayez pu avoir été induit en erreur durant si longtemps. La vie paisible à laquelle vous avez aspiré sera bientôt à votre portée, et les changements évolueront à l'échelle mondiale. Tout ce qui vous a empêché de profiter de vos droits sera surmonté et plus aucune des anciennes méthodes inacceptables seront permises. Vos besoins seront satisfaits de sorte que finalement vous serez en mesure de profiter pleinement de la vie. Le « mauvais rêve » auquel vous émergez arrive à sa fin, et beaucoup d'aide vous sera accordée à vous afin que les changements nécessaires se manifestent. Ils s'effectueront bien sûr avec votre aide, et vos amis extraterrestres qui vous accompagnent sur votre chemin. Même dans vos vies, il y a eu plusieurs occasions où ils ont empêché de grandes catastrophes. Le temps approche lorsque vous aurez une relation étroite avec les êtres qui ont vécu au sein de votre Terre. Ils voient que vous avez suffisamment évolué pour se faire connaître. Il y en aura aussi d'autres externes, à la Terre qui vous aideront avec votre transition pour vous aider à devenir des êtres galactiques, bien que cet événement soit encore assez éloigné. Un merveilleux avenir vous attend, qui fera plus que compenser toutes les vies que vous avez eues dans les vibrations inférieures. Vous avez beaucoup appris sur une longue période de temps, et cela va considérablement vous aider avec des expériences futures. Comme vous l'avez compris, la vie est toute une série d'expériences qui vous ont préparé pour de plus grandes choses encore. Prenez les leçons de la vie au sérieux, car elles ont beaucoup à vous apprendre, ce qui vous permettra d'évoluer par le haut, sans passer par d'autres vies sur Terre. Personne n'est ni plus grand ou moins grand qu'un autre, c'est tout simplement la question de savoir où vous en êtes sur l'échelle de l'évolution. Aidez votre compagnon de voyage où vous pouvez, par un mot gentil ou un coup de main peut élever l'autre. Le karma n'est ni bon ou mauvais dans la mesure où il couvre simplement les leçons qui doivent être apprises si vous devez continuer à évoluer. Peu importe les expériences que vous avez, soyez assurés qu'elles sont nécessaires, bien que certains soient volontaires et ont désiré aider une autre âme à évoluer. Donc, essayez de faire de votre mieux dans toutes les circonstances, sachant qu'il y a beaucoup à votre crédit lorsque vous aidez les autres. Les forces des ténèbres vous ont encouragé à voir les autres comme c'est parait bien que vous soyez tout un. Donc regardez bien au-delà de l'aspect extérieur, car chacun d'entre vous sont venus de la source de tout ce qui est. Rappelez-vous aussi qu'une âme a de nombreuses expériences de vie dans toutes les races. Comme c'est la fin d'un cycle solaire, c'est une période où beaucoup d'âmes s'élèveront, après avoir dépassé les vibrations inférieures. Ceux qui n'auront pas atteint le niveau d'ascension, continueront comme avant, dans un nouveau cycle qui leur donnera d'autres occasions de faire des progrès. Personne ne sera laissé sans aide et elle est librement accordée à la demande, même si elle peut ne pas se présenter exactement comme prévu. Dans les basses vibrations vous pouvez éprouver un grand bonheur, mais aussi de la tristesse, et les deux permettent la poursuite de votre évolution. La fin des temps en cours apporte des changements existentiels bien avancés. Mère Terre est naturellement impliquée et a déjà commencé à initier des modifications nécessaires. Elle a permis à son corps d'être exploité de nombreuses façons négatives pour aider votre propre évolution. Cependant, elle a décidé que le moment est venu de se concentrer sur ses propres besoins, et la purification de la Terre a commencé. Les changements amèneront les gens à déménager pour des raisons de sécurité et un avertissement adéquat sera donné, et finalement, la Terre sera transformée. Au niveau supérieur, elle sera restaurée à une période jadis, appelée le « Jardin d'Éden ». Ce sera une joie et un plaisir de faire partie de ces changements et de vivre en harmonie et en paix à nouveau. Pour beaucoup d'âmes actuellement sur Terre, la situation semble désespérée parce que ceux des ténèbres paraissent toujours aux commandes et trop puissants pour être évincés. Cependant ce n'est pas vrai du tout, et comme cela a été souvent souligné, beaucoup de bonnes choses se déroulent en coulisses. En effet, cela a été le cas pendant un temps assez long, et pour atteindre le stade de la réussite où vous êtes à présent, cela a demandé de la patience et un travail minutieux. Les forces des ténèbres se sont élevées au-dessus de tout, laissant les autres croire qu'ils sont les maîtres du monde. Maintenant, ils se rendent compte que la lumière est devenue progressivement plus puissante sur la Terre. Cela a attiré l'aide des puissances supérieures, et l'équilibre a changé de place, et la lumière est maintenant la force dominante. Il n'y a aucun moyen que les forces obscures puissent utiliser pour atteindre leurs objectifs maintenant, bien qu'ils se battent jusqu'au bout. Suivez votre travail en toute confiance, sachant que, cela ne sera pas long avant que les changements promis se manifestent. Certains sont très proches en ce moment, et vous obtenez des indices de ce qui est en prévision, dans vos informations. La vérité a été cachée pendant si longtemps, mais pas beaucoup plus pour ce qui doit sortir très prochainement, et dirigez les énergies des peuples vers la bonne direction. Le problème a été que les forces obscures ont largement contrôlé la presse et n'ont pas autorisé la présentation des vraies nouvelles. Cette situation va bientôt changer, et ensuite la vraie nouvelle va vous éclairer, et en ce qui concerne les forces des ténèbres, cela va choquer beaucoup de gens qui ont eu peu ou pas de connaissances de leurs activités. Il n'y a plus rien à craindre, car ils sont si étroitement surveillés que rien de ce qu'ils font ou préparent secrètement ne peut arriver. Ils se sont piégés eux-mêmes, dans la situation qu'ils ont prévue pour la race humaine, et ne peuvent désormais échapper à la justice pour les crimes qu'ils ont commis. Ce message est canalisé à travers mon Soi supérieur. Je vous laisse avec amour et les bénédictions, et peut-être la lumière illuminera vos jours et le chemin jusqu'à la fin. Dans Amour et la Lumière Maïk Kincé Traduction Patrick-Effrovisabelle et la Belle Sous-titrage ST' 501